Salut à tous, je joue contre Artem Kopp, qui a un classement assez proche du mien, des 4 KVF6. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Ouh, un Gambi de Budapest. Alors là, alors là, je suis au point, normalement. Je sais exactement ce qu'il faut jouer. J'attaque mon pion une deuxième fois, je le défends. J'ai bien pris soin de venir avec le fou d'abord, parce que si le fou c'est 4, il ne faut pas qu'il y ait de blague contre F2. Le fou c'est 5, il ne faut pas qu'il y ait de blague contre F2, il faut que je puisse jouer E3. Donc c'est bien que le fou soit sorti avant pour défendre le pion. Donc il va avoir un pion de retard, et sa seule contrepartie, il va avoir du développement de retard aussi. Sa seule contrepartie, enfin non pas du développement de retard, c'est du... d'un peu d'espace, en moins. Et sa seule contrepartie, ça va être de pouvoir doubler mes pions. Mes pions C. Donc là, ça a l'air d'être un coup de débutant de défendre le pion comme ça, mais en fait ça marche, il ne peut pas attaquer ma dame. Et moi je menace de jouer H3, il ne peut pas prendre mon pion. Si je joue H3, où est-ce qu'il va se cavalier exactement ? Il n'a pas trop envie d'aller en H6. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'attaquer mon pion avec un de ses pions à lui, donc probablement D6. Et là j'échange, donc je n'aurai pas perdu de pion dans l'affaire. Je garderai mon pion d'avance. Et vu la position de mes pièces, c'est même moi qui attaque. Alors, je... je crois que c'est la première fois que je vois ce coup. Parce que ça, on me le joue souvent en blitz, le gars en vie de Budapest. C'est pour ça que je sais ce qu'il faut faire. Donc, on va simplement faire E3, je pense. Comme prévu. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a même pas doulé mes pions, donc. Il n'a même pas pris la seule contrepartie qu'il a. Est-ce qu'il veut jouer cavalier B4 après ? Quel est B4 qui attaque ma dame, qui menace C2. En ce cas, ma dame va se replier pour défendre C2 et se défendre elle-même. Et tout ira bien. Il ne pourra toujours pas prendre mon pion, puisque le cal était une des pièces qui... Qui participait, qui était censée participer à l'attaque. Donc, voilà mon idée. Maintenant, je me laisse H3, toujours. Je menace A3, suivi de B4, qui me capture même le fou. Ok, donc là, je crois que je capture le fou. Je n'ai pas intérêt à prendre le pion, du coup. Si je joue A3, où est-ce qu'il va se cavalier ? Probablement en C6. Ou alors en A6. Mais ensuite, si je joue... Ah non, je ne capture pas le fou. B4. Il a le temps de se replier en B6. Et cette fois-ci, C5 ne marche pas, puisque c'est couvert. Ok, donc ce n'est pas grave. C'est tard, là, qu'il y a une des fois. C'est un truc, non ? On va quand même commencer par chasser le cavalier, je pense. Parce que franchement, ça ne fait pas de mal. Non, ok. Peut-être que je redis quand même comment c'est par ça, vu que c'est évident qu'il va pousser la dame. Euh, qu'il va reprendre. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il peut jouer ça. Ma mort est incroyable. Si je prends là, il va reprendre là, je vais te clouer. Ok, c'est un gars allemand qui me enseigne cette chanson. Non. En fait, je crois que j'ai rendu le pion sans le vouloir. Finalement. Je ne peux pas le prendre, le pion, on est d'accord ? Prends, prends, prends. Et il faut que j'ai 5, ça ne marchait pas à cause de F6. Ok, bon, il a récupéré son pion. Il faudrait que je prenne tout de suite dès qu'il me le proposait. Ah, mais maintenant, je remenace de me capturer le fou, là. Je pense que je vais me capturer le fou. En fait. Au moins qu'il préfère perdre le cavalier, mais... Peut-être qu'il devrait perdre le cavalier, d'ailleurs, pour pouvoir jouer F6 B4 et rester sur ce clouage. E4, qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore ? Donc, il va devoir rentrer chez lui, peut-être. Ou alors, je peux le mettre en H4. J'ai 5 et il est capturé. Non, il faut que il rentre chez lui. Si je viens là, je permets au fou de se sauver. Si je prends le fou, il ne perd plus une pièce. Parce qu'il récupère une. Et si je fais ça, il continue à perdre le fou, je crois. Ah, maintenant... Et non, et non, et non, il ne le perd pas. Puisqu'il peut venir là. Ah. Si je reviens en G1, il joue ça, et si je joue ça, il n'y a plus de capture. Il peut très bien, par exemple, échanger contre mon fou. Ce qui est quand même pas mal, d'avoir tous ces pions comme ça. L'autre solution, si je prends ici... Mais ça réactive son cavalier, il va venir là après. Quelle horreur. Non, si je prends ici, il prend là d'abord. Je reprends là. Le cavalier s'en va quelque part. Après, je perds ce pion. Mon fou n'est pas sorti. Je pense que... Alors, l'autre solution encore, c'est de mettre le cavalier là. Mais non, je sais que le fou n'est plus capturé. C'est peut-être encore la solution la plus propre, on va dire. Est-ce que je n'ai pas ce petit coup intermédiaire qui pourrait être utile ? Parce que j'attaque la dame quand même. Et s'il joue F6, je suis assez content. En fait, parce que plus tard, ça pourrait me servir si il rocke. Sur cette tiranelle-là. Et si je veux autre chose, peut-être même que finalement je peux mettre mon cavalier en G5 alors que... Il était en train d'envisager de rentrer chez lui ou de venir là. Bon, si ça se trouve, c'est mieux là quand même. Et s'il bouge sa dame, il faut quand même qu'elle continue à défendre ce pion aussi. Donc peut-être dame E6, mais sa bloc s'en fout. Donc, je pense que je suis en train presque de le forcer à jouer F6. Il y a un coup affaiblissant. F6. Elle va me tuer. Cavalier. Pourquoi je n'ai pas vu Cavalier ? D'accord. Maintenant, je peux mettre mon cavalier facilement en G4. Ou alors j'échange. S'il reprend avec la dame, je gagne le pion. Et s'il reprend avec le pion... Tac, s'il reprend avec le pion... Ah, je vais dire, je prends le fou pour dévier la dame, mais non, il reprend avec le cavalier. Je suis peur de le pion. Ici, je joue Cavalier D5. J'attaque la dame et j'attaque le cavalier. Parce que je suis focalisé sur ce pion, mais... Cavalier D5, la dame vient là-haut. Cavalier E5. Ça ne peut pas être mauvais d'avoir deux cavaliers comme ça. Ça ressemble vraiment à un bon coup, ça. Ah, il faut que je fasse gaffe à des tactiques du style. Tac, tac. Clou madame sur mon roi. Donc, pour l'instant, mon cavalier défend bien ce pion, mais il faut que j'y pense. Ok, la dame va en D8, comme prévu. Bien. Si seulement mon coup de cavalier pouvait menacer quelque chose, je gagnerais du matériel, puisqu'il y a toujours ce problème-là. Je n'ai pas envie de prendre parce que... Il reprend ici, et après, je fais quoi ? Je ne sais pas bien. Et si je fais échec ? Si je prends ici, ça prend avec échec. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il prend avec le pion, c'est quasiment obligé. Et si j'échange, je gagne le pion. Avec échec, je gagne la tour. Boum. Donc, ça... Non, il ne peut pas prendre avec le pion. C'est avec échec. Tous ces coups-là sont avec échec, donc c'est ultra forcé. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Ah ! Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que reprendre avec le pion ? Si on prend avec la dame, il perd la dame. Donc, s'il va devoir bouger son roi, c'est horrible. Il ne peut pas le bouger loin de la dame, parce que je gagne la dame. Ah, c'est vrai sûr. S'il vient en f8, je gagne la dame, c'est même échec et mat. Donc, en fait, il est obligé de rester là. Oh ! Il suffit que mon cavalier bouge et je gagne la dame par découverte. Je pense qu'il est juste mort. Il est juste mort. Tu ne me trompes pas. On attend de vérifier encore une fois, on est dans une partie classique. Ah, c'est 13 plus 0. On ne va pas traîner pour conclure. J'ai complètement oublié qu'il n'y avait pas d'incrément. Je n'ai pas fait attention du tout. Je vais chercher une partie classique pas trop courte, pas trop longue, avec un adversaire à peu près à mon niveau. Donc, échec. S'il prend, boum, 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 je gagne la tour. S'il prend là, je gagne la dame. S'il met le roi ici, mat. Et s'il met le roi ici, je bouge le cavalier à peu près n'importe où. Genre même ici. Il y a déjà double échec et il y a sûrement un échec et mat à suivre. Et au minimum, je gagne la dame. Si je fais échec ici, non, ce n'est pas utile. Ils sauvent quand même, ils sont fous. Je pourrais roquer avec échec. Pas sûr que ce soit bien utile. En gros, je fais ça, il fait ça. Je roquer avec échec. Je reprends le pion. Bon, alors je roquer avec échec tout de suite. Non. Je reprends le pion d'abord. Jusqu'à que mon fou puisse échapper. Donc là, il n'y a pas de souci. En plus, ma tour va attaquer peut-être. Puis on est bien protégé. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est mort, là. J'ai plusieurs façons de faire, après. Il met le fou en f8. Je peux aspirer le roi ici. Et récupérer le fou. Ou alors clouer le fou. Ok, il abandonne. Waouh, belle partie. J'arrive à gagner de plus en plus contre le Gambit Budapest aussi. Même si là, j'ai rendu le pion à un moment. Après, les complications tactiques étaient tellement ma faveur. Je suis assez content d'avoir vu le petit coup fou H4. Je ne t'ai pas rendu compte de la puissance de ce coup. On a fait une erreur, semble-t-il. Ah bah, c'est le coup que je viens de vous dire. Haha. Ah, si bon, je n'avais pas besoin de ce coup-là pour gagner une pièce. À mon grand étonnement. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Il faut juste que je prenne le fou. Non, ce n'est pas ça. Sinon, dans le deuxième coup, c'était vraiment cavalier G1. Donc, franchement, il doit y avoir mieux. Ah, peut-être qu'il y a les dessins tout de suite. Bon, ce n'est pas le coup proposé par l'ordi, puisqu'il est en train de l'évaluer. Mais il est très bien aussi. Ah oui, c'était cavalier D4. C'est vrai, quand je dis que mon coup principal était cavalier G1, on trouvait fou H4. Non, c'était cavalier D4. Au début, j'ai pensé à cavalier G1, et à la fin, j'ai envisagé cavalier D4. Mais quand j'ai fou H4, je vais fou H4. Alors, pourquoi ce n'était pas si bien ? Juste à cause de F6, alors, sûrement. Ça me paraissait clair que F6, c'était le coup nécessaire. Et après, je comptais jouer ça. Et après, j'espérais avoir des ouvertures sur les cases blanches. Mais peut-être que c'était un mauvais plan, parce que tout simplement, il peut sortir son fou et faire un grand roc. Pas d'autre erreur. Alors, donc, si on revoit la partie, Gambit Budapest, défense de Budapest, comme vous voulez. Je défends mon pion, en commençant avec le fou. Parce que si vous commencez avec le cavalier... Alors, l'ordi, il aime bien commencer avec le cavalier. Mais la théorie dit... La plupart des gens jouent fou F4, mais KVLF3 n'est pas si mauvais. Mais ce que je n'aime pas avec KVLF3, moi, c'est exactement ça. C'est que là, je suis obligé de jouer F3, et mon fou noir, il ne sort plus. Mon fou des cases noires ne sort plus. Donc, ça veut dire qu'on rend le pion, on rend le pion, mais surtout, on a bloqué notre fou des cases noires. Je trouve que la position est mieux. Enfin, toutes les fois où on me la jouait, j'ai eu vraiment des positions gagnantes. La partie que j'ai perdue, c'est parce que j'ai fait des gaffes plus tard, mais... C'est super bien pour les blancs, ça. Et la seule chose qu'ils puissent faire, c'est... Ils ne peuvent pas gagner le pion, ils ne peuvent pas le récupérer, mais ils peuvent juste faire ça et on a des pions isolés, quoi. Mais c'est des pions isolés qui, pour l'instant, ne peuvent pas être attaqués. Au contraire, ils bloquent même le cavalier. Et si le cavalier vient là pour attaquer celui-ci, je joue juste E3, ça renforce tout. Ah, mais quand même... OK. Cavalier F3. KSC3. Cavalier BD2 apparemment existe aussi, mais moi, je ne connais pas. Et donc là, je joue au matérialiste. Mais ce n'est pas seulement matérialiste, ça donne vraiment des opportunités d'attaque parce qu'il est obligé de jouer F6 ou D6. Ah, là, les noirs, il sait qu'il... Ah non, oui, voilà. Il joue ça. Mais normal. Mais là, ce n'est pas ça qu'il a joué, lui. Il a choisi d'attaquer F2. Ce qui ne sert à rien. Je défends. Et donc là, apparemment, c'était déjà une... J'aurais pu jouer Dame E5. Dame E4. Ah oui, ça défend aussi, là, KSC2. Je n'ai pas vu ça. Dame E4, je n'aime pas trop. J'ai l'impression qu'elle va se faire attaquer par les pièces noires. Alors, peut-être pas. Je trouvais Dame D2 plus solide, mais ça ne change rien quasiment d'après l'ordi. Et donc, c'est là que je pense que j'ai fait une erreur. Apparemment, non. L'ordinateur, il aime bien mon coup. Oui, au final, ça, c'est... On a vu que ça m'a donné des opportunités d'attaque assez terribles. J'ai quand même regretté de ne pas avoir joué ça. Il aurait sûrement repris. Là, on commence à tout échanger, alors j'ai mon avantage d'un pion, mais je ne vais sûrement pas pouvoir attaquer. C'est vrai que j'ai une très belle position avec ce cavalier. Il ne peut pas être chassé par des pions. Il y a un pion isolé ici. J'ai un pion d'avance. Oui, ça aurait été beaucoup moins rigolo que la partie. Donc, A3 était bien le meilleur coup, finalement. Il a répondu le meilleur coup, mais les blancs sont déjà gagnants. un pion isolé. Alors. Alors, il hésite entre G3 et G5. J'ai pensé à G5, mais... F6. J'aime pas trop ça. j'aime pas trop ça. Mon cavalier est à nouveau cloué, là. Il va falloir que je défende mon fou. En quoi j'ai plus 2,4 ? V4 et K5 étaient tous les deux très bien. Et Gator hésite entre les deux, finalement j'ai choisi B4, et donc là, j'ai le fameux H4, qui était apparemment pas si terrible puisqu'il y a F6, mais c'était volontaire que je voulais le faire jouer F6, mais apparemment oui c'était mieux de le rester à mon premier plan, on a déjà difficulté. Et ça ouais, grave erreur, et après j'ai su le punir, j'attaque la dame, j'attaque la pièce clouée, et après c'est le roi que j'attaque, moi j'ai pris mon temps pour réfléchir parce que j'ai oublié qu'il n'y avait pas d'incrément, après une fois qu'on en arrive là c'est facile, même s'il récupère un cavalier. Ça m'aide même qu'il récupère le cavalier parce que vous avez vu la puissance de cette tour après. Plus 10, boum, et abandon. 22 coups, pas mal. Bon bah je suis content de cette partie, j'espère que ça vous a plu, c'était assez plaisant à jouer, assez spectaculaire. Donc merci à tous, et à bientôt, salut.